Salut à toi public ! Dans cette vidéo, nous allons voir le principe de fonctionnement d'un oscilot. Alors, il n'y a pas mieux que de se retrouver en travaux pratiques face à la machine, mais d'avoir débroussaillé et débéillé un petit peu les notions avant, c'est quand même important. Alors, sur cette animation, nous avons deux appareils. Le premier, c'est un GBF, qui veut dire générateur basse fréquence, qui permet de générer des signaux périodiques qui ont différents aspects, sinusoïdal, triangulaire, rectangulaire ici, qui permet également de régler l'amplitude du signal en volts et la fréquence, donc la période. Je te rappelle, la fréquence, c'est l'inverse de la période, et la période, l'inverse de la fréquence. Donc ici, on peut régler cette fréquence sur toute une gamme. L'oscilloscope. L'oscilloscope, il est constitué d'un écran. Cet écran, il est gradué, voilà, il est gradué en ordonnées ici et en abscisse. Sur l'axe des ordonnées, cet axe des ordonnées correspond à une tension qui est exprimée en volts. L'axe des abscisses, c'est un axe qui est gradué en temps, en durée, donc exprimé en secondes ou en millisecondes, on va le voir. Deux zones en dessous sur cet oscilloscope. La première zone, la sensibilité verticale, qui permet d'associer à chaque division, donc une division, c'est les petits carrés que tu vois ici, à chaque division, il est associé en hauteur, puisque ici, c'est la sensibilité verticale exprimée en volts, donc en hauteur, ici, chaque petit carreau va valoir une certaine valeur. Si le réglage ici, il est à 20 volts par division, ça veut dire que, quand le signal va arriver à une hauteur de 1 carreau, ça veut dire que son amplitude sera de 20 volts. Si on est à 2 carreaux, 40 volts, 60 volts, et ainsi de suite. Si par contre, le réglage, on le met sur 10 volts par division, ben ici, on sera à 10, là, on sera à 20, et là, on sera à 30 volts par division sur la sensibilité verticale. Deuxième zone, ici, ben c'est la sensibilité horizontale, c'est ce qu'on appelle aussi la base de temps. La base de temps où là, on a par exemple un réglage qui est fixé sur 50 microsecondes, donc 50 10 moins 6 secondes par division, donc ici, on est à 50 microsecondes, 100 microsecondes, 150 microsecondes, et ainsi de suite. Alors, l'oscilloscope, il nous permet de visualiser ces signaux périodiques. Et là, tu vas me dire, mais tu ne visualises rien, chef, là, sur l'écran, j'ai une ligne plate, bon, ben voilà pourquoi. Eh ben, parce que les sensibilités, les deux réglages qui sont ici, sensibilité verticale et sensibilité horizontale, ne sont pas adaptés au type de signal que je suis en train d'analyser. Alors, admettons que je n'ai aucune information sur le signal que je suis en train de visualiser, c'est-à-dire que je ne sais pas si je suis à 300 millivolts et à une fréquence de 1000 Hz. Bon, ben, je vais triturer les boutons qui sont ici, et puis regarder un petit peu l'aspect que prend la courbe. Tiens, là, je m'aperçois, en changeant le réglage, que l'amplitude de cette courbe est plus importante. Donc, je vais le garder comme ça. Je vais le garder sur 100 millivolts par division. Ensuite, je vais changer la base de temps. Je change la base de temps, donc ici, je m'oublie un petit peu dessus, et là, paf, je tombe sur un joli signal périodique. Voilà, avec plein de périodes, là, voilà. Et je vais essayer de régler, ben, finalement, l'oscilloscope, afin de pouvoir déterminer la période de mon signal. Alors là, je vais me mettre sur 0,2 millisecondes par division, et ça va me permettre de déterminer la période. Alors, comment est-ce que je peux déterminer la période de ce signal ? Eh bien, il suffit de prendre un motif élémentaire de ce signal, par exemple celui-ci. On va partir d'ici, là, tac, il descend et il arrive là. Je vais le prendre quand il coupe l'axe des ordonnées, et je vais compter le nombre de cases. J'ai ici une case, deux cases, trois cases complètes, quatre cases complètes, 4,5 cases. J'ai 4,5 cases, et il faut que je rajoute les subdivisions qui sont ici, et ça me fait finalement aussi 1,5, donc j'ai 5 cases. J'ai 5 cases, ici, 5 divisions, pour la durée d'une période. 5 divisions. Or, chaque division, ici, elle fait 0,2 millisecondes. Donc, je fais 5 fois 0,2 millisecondes. 5 fois 0,2, ça me donne 1. J'ai 1 milliseconde, c'est-à-dire que la période de ce signal-là est de 1 milliseconde. 1 milliseconde, si je veux déterminer la fréquence, je fais 1 divisé par 1 milliseconde, 1 divisé par 1,10 moins 3, et je tombe bien sur 1000 Hz. Oh là là, quel hasard, je tombe sur la valeur qui avait été fixée par le générateur de la fréquence. Maintenant, si j'ai envie de déterminer l'amplitude maximale de ce signal, et bien là, c'est la sensibilité verticale. Je te rappelle, les volts, ils sont sur l'axe des ordonnées. Donc, je compte le nombre, la hauteur, finalement, de ce signal-là. Je compte le nombre de divisions. 1, 2, 3 divisions. 3 divisions en hauteur, et je suis à 100 mV par division. Donc, ça veut dire que là, je suis à 100 mV, 200 mV, 300 mV, c'est-à-dire que l'amplitude de ce signal est de 300 mV, tout court. Voilà. Donc, ça, c'est le principe de mesure de l'oscilloscope. Si je change, voilà, je vais prendre, par exemple, ce signal-là, puis là, je vais passer en kHz, et pauvre, je me modifie complètement. Et bien, de la même manière, je peux me retrouver avec ce signal-là sur l'oscilloscope. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et bien, je vais bidouiller un petit peu ma base de temps. Voilà, je bidouille un petit peu ma base de temps, et je me retrouve avec un signal qui ressemble à ça. Ok, très bien. Visiblement, il sort de l'écran de l'oscilloscope. Donc, son amplitude est un peu plus importante. Donc, je diminue ici, et je vais chercher mon réglage. Voilà, je vais peut-être redescendre un petit peu. Si je redescends un petit peu, non, ce ne sera pas plus boulis. Donc, voilà, là, j'ai le maximum que je peux en tirer sur l'oscilloscope pour pouvoir déterminer la période. Pour déterminer la période, on fait exactement comme on a fait dans l'exemple précédent, et ça va nous permettre de tirer les informations, les mêmes informations que celles qui sont écrites ici, évidemment, pour ce signal périodique. Voilà. Écoute, j'espère que cette petite introduction t'aura permis de bien comprendre. Le mieux, c'est maintenant de se lancer dans un ou deux exercices pour voir si tu as bien compris le principe de fonctionnement et de lecture sur un oscilloscope. Je me mets en plein écran, voilà. Où, par exemple, on me donne ici la sensibilité verticale, de vol par division, et la sensibilité horizontale, 0,1 seconde par division, et on me demande de déterminer la période, la fréquence et la tension maximale. Bon, allez, on y va sur la période. Je vais prendre un motif élémentaire. Si je peux en prendre plusieurs, c'est même mieux. Regarde, ah bah tiens, on peut en prendre plusieurs. Je prends un premier motif élémentaire qui est ici, un deuxième motif élémentaire. Ça me fait 8 carreaux au total, 8 divisions, avec 0,1 seconde par division. Donc, je vais avoir une période de 8 fois 0,1 seconde, à savoir 0,1 seconde. Ouais, sauf que c'est pour deux périodes. Donc, je vais diviser ça par deux. Donc, ça me donne 0,4 seconde pour une période. Si je fais 1 divisé par 0,4, ça me donne 2,5 Hertz. On vérifie pour la sensibilité verticale. Là, je suis à 2 volts par division. Là, je suis à 2. Et j'arrive ici à 4. Donc, amplitude maximale, 4 volts. Donc, ce signal périodique, il a une période de 0,4 seconde, et une amplitude maximale de plus 4 volts, moins 4 volts, plus 4 volts, et moins 4 volts. OK ? On y va sur le deuxième exemple. Là, je suis à 10 volts par division. Donc, déjà, ma tension maximale, ici, elle va monter à 20 volts. Je compte 1 division, 2 divisions, on est à 20 volts. Et à 10 millisecondes par division. Alors, on y va. 10 millisecondes par division. Comment est-ce que je peux faire ? Je vais prendre mon signal à partir. Tiens, d'ici, regarde. Là, ça a l'air de pas mal coller. Si je pars d'ici et que je prends un motif élémentaire et que j'arrive ici, ça me fait 1, 2, 3, 4 cases entières. Une demi-case ici, une demi-case ici. Ça me fait 5 cases. Chaque case fait 10 millisecondes, excusez-moi. 5 cases fois 10 millisecondes, ça me fait 50 millisecondes pour la période de ce signal-là. Donc, 50 millisecondes, ça me fait 0,05 secondes. Ça me fait un signal à 20 hertz avec une amplitude de 20 volts. Allez, un dernier exemple pour la route, pour se faire plaisir. On y va. 0,5 volts par division. Donc, l'amplitude maximale 0,5, 1, 1,5. Ouh là là, là, je suis à 2 ici. 1,5, 2. Bon, ça me fait 1,75 volts. OK. 1,75 volts au milieu. Maintenant, je vais déterminer la période. Donc là, je vais prendre la période sur ce signal-là. Tiens, regarde. Je pars d'ici. Paf, là, j'ai une période. Là, j'ai deux périodes. Donc, deux périodes et on est à 2 secondes par division. Donc, ça me donne 2, 4, 6, 8, 10, 12 secondes pour deux périodes. Donc, une période, c'est 6 secondes. 6 secondes pour une période. Je fais 1 diviser par 6, ça me donne 0,16 hertz. Et on tombe bien sur une tension maximale de 1,75 volts. Bon, ben voilà. J'espère que tu as compris le principe de la mesure d'une période et d'une amplitude maximale pour un signal à l'aide de l'oscilloscope. Et le mieux, c'est de t'entraîner avec une vraie machine en TP. Et je te dis à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada